Et pour parler de cette crise des travailleurs sociaux, on retrouve tout de suite depuis Nancy Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité organisatrice de ce congrès. Bonjour, on vient d'entendre dans ce reportage les travailleurs sociaux réclamer davantage de moyens. Pour vous aujourd'hui, c'est la priorité ? Oui, c'est la priorité. Vous savez, nous sommes dans un pays où les dépenses sociales sont importantes, parmi les plus protecteurs au monde. Et pourtant, vous le voyez en Lorraine, comme un peu partout, la pauvreté et la précarité augmentent. Donc oui, c'est aussi une affaire de moyens. C'est ce que nous attendons des décisions budgétaires de Michel Barnier à venir, pour les personnes et pour les associations et pour les travailleurs sociaux et travailleurs sociaux qui les accompagnent. Plus de moyens, c'est aussi plus de personnel. Aujourd'hui, revaloriser les salaires de la profession, c'est aussi important car c'est un métier qui n'est plus attractif. Oui, ce sont de merveilleux métiers. Des métiers du lien, des métiers de la bienveillance, des métiers au cœur de la cohésion sociale et pourtant effectivement mal reconnus, mal rémunérés, avec aussi des procédures de tous ordres où les gens passent leur temps à faire des rapports à l'administration. Donc oui, nous avons besoin de cet élan national autour du travail social, de manière à ce qu'il y ait des revalorisations salariales, mais aussi une liberté d'action, une capacité d'agir hors de la bureaucratie. Ce congrès, c'est un petit peu le congrès, on peut dire, de la dernière chance quelque part, car vous redoutez aussi des réductions budgétaires. L'idée, c'est vraiment de montrer au gouvernement que vous êtes mobilisés. Oui, que nous sommes mobilisés, que nous sommes une force, que nous voulons mettre dans la lumière le rôle du travail social comme pilier de la cohésion du pays. Dans ce moment qui est un moment où la société est travaillée, tiraillée par la pauvreté, la précarité, le déclassement, la situation de celles et ceux qui travaillent et qui n'y arrivent plus, il y a là quelque chose dans le travail social, des figures, ces hommes et ces femmes du social, ce sont des figures de l'apaisement social. Et donc nous en avons besoin plus que jamais.